C'est tout à fait regrettable parce qu'on a le sentiment finalement que quoi qu'on dise, quoi qu'on développe comme argument dans le cadre du débat juridique qui doit être celui de la Chambre d'accusation, finalement la décision est prise d'avance puisque le délibéré a été rendu dans la demi-heure, alors pour l'instant on n'a pas encore les motifs, mais on a compris que en tout cas la décision était déjà jouée d'avance. Et on n'a pas pu donner cette conférence de presse qui est d'abord une violation intolérable de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, mais qui une fois de plus on a l'impression que lorsque la défense de M. Ocumbe Salissa, opposant politique, veut s'exprimer sur une procédure, on est immédiatement muselé, on ne peut pas communiquer là-dessus, en tout cas pas à bras à ville et on nous oblige à se faire extrêmement discret. L'objectif de cette conférence de presse ? C'est d'abord d'expliquer quelle est la situation carcérale de M. Ocumbe Salissa, puisqu'il est soumis à un régime extrêmement strict, ce qui n'est pas le régime de droit commun. Il est aujourd'hui actuellement détenu à la direction générale de bras à ville, dans une cellule qui est dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'il n'a pas la possibilité de pouvoir sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait dix mois qu'il est en détention et il n'a pas eu la possibilité d'aller à l'extérieur, ne serait-ce que d'aller en cours de promenade. Il a uniquement des livres religieux, donc des conditions extrêmement, extrêmement difficiles. Aucun contact, des conditions qui pourraient être assimilées, en tout cas selon les standards européens, à un traitement inhumain et dégradant, puisqu'on sait que c'est extrêmement difficile de pouvoir supporter et tolérer de telles conditions carcérales. Alors, aujourd'hui, les conseils de M. Okumbi que vous êtes, vous n'avez pas pu vous exprimer à Brazzaville. Est-ce que vous allez repartir à Brazzaville d'ici là, pour la suite éventuellement par rapport aux recours que vous avez ? Bien entendu. On sera présent à Brazzaville pour l'audience devant la Cour suprême et on sera présent à chaque étape importante. Il est hors de question aujourd'hui qu'on ne se déplace pas parce qu'on nous empêche de parler. On sera là, on est les avocats de M. Okumbi-Salissa et on continuera d'intervenir en qualité d'avocat dans cette procédure jusqu'à son terme. Sous-titrage Société Radio-Canada